Bonjour Hassan Oudjoun. Bonjour Mbemba. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et membre de la coalition Tahaou Sénégal. Effectivement. Saine surréaliste à l'Assemblée nationale, la gendarmerie a dû intervenir pour que la proposition de loi reportant la présidentielle soit votée au lieu du 25 août. Elle a été reprogrammée pour le 15 décembre. Quels commentaires faites-vous ? Monsieur Mbemba, je vous remercie et salue vos téléspectateurs. Et salue aussi vraiment le courage et la détermination des élus de l'opposition. Mais pour faire la synthèse de ce que vous avez considéré comme le vote de cette fameuse loi, prologeant le mandat du président, il faut accepter que ce soit vraiment regrettable. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est la deuxième fois que ça se reproduise. Mais cette fois-ci, vraiment, on a dépassé la limite. Amener des agents du GIGN dans le mystique, brutaliser les parlementaires, est inacceptable. La place de la gendarmerie, c'est tout des éléments du GIGN, puisqu'il y a une structure d'élite de la gendarmerie qui sont des militaires. Leur genre d'intervention, ce n'est pas limité. Ce n'est pas le mystique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne dis même pas la gendarmerie, mais je dis les GIGN. Le but, le reflase, ce n'est pas l'Assemblée. À l'Assemblée, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des parlementaires. On ne doit pas brutaliser un parlementaire dans le mystique. Surtout que cette fois-ci, notre dévendication était légitime. Il s'agissait d'une loi anticonstitutionnelle. Suivant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, un débat devait avoir lieu. Le président a refusé le débat. Le seul moyen qu'on a, c'est de se poser sans violence pour la truque. Mais non, ce qu'on n'a pas compris, si réellement les forces de l'Ordre devaient être tésies, ça devait être motivé par le président de l'Assemblée nationale. Il devait motiver l'intervention de la gendarmerie dans le mystique. La première fois, c'était effectivement, ils ont dit, nous avions bloqué le vote. Mais cette fois-ci, nous avons demandé à ce que cette loi soit discutée. Voilà le module. Ce qui s'est passé, je vous le dis, c'est un processus inacceptable. Et nous pensons que ça ne passera pas devant le conseil constitutionnel, ça ne passera pas devant le peuple sénégalais. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, oui ? Ce qu'on compte faire, un, c'est que le rapport officiel puisse sortir et qu'on s'en saisisse pour saisir le conseil constitutionnel. Et on connaît tous la réponse du conseil constitutionnel. C'est quoi ? Ce sera la même réponse. Le conseil constitutionnel a été saisi par le président de la République pour diminuer son mandat. Le conseil lui avait répondu que tu ne peux pas augmenter un jour ou diminuer un jour de ton mandat. Il sera dans les mêmes conditions, encore interpellé, par rapport à la prolongation du mandat. Il va lui servir la même réponse. Le conseil ne peut pas donner. Deuxièmement, c'est l'article 103 de la constitution qui a été modifié. Parce que modifier l'article 31 se renvoie à l'article 103 avec la clause d'éternité. Il est clair que le mandat du président, la durée, ne peut faire l'objet d'aucune modification. Ça, c'est clair dans les textes. Ça, c'est la constitution. Maintenant, permettre à l'Assemblée nationale... Je vais vous dire les pièges pour dire que les élections ne seront pas liées au mois de décembre. Allez-y. Pourquoi ? On a prétexté... Le PDS a proposé le 25 août pour maintenant faire l'amendement. Ils ont dit que... Parce que ça coïncide avec une choc religieuse. Il le renvoie à 15 décembre. Nous savons que le mois de décembre, c'est le mois de vacances. C'est la préparation de la fête religieuse des chrétiens. Donc, c'est la préparation de Noël. D'accord. C'est la préparation de la fête des fêtes d'année. Ce sont les vacances. Ceux qui sont dans la diaspora, ils viennent en vacances. Ceux qui sont au Sénégal, ils y en vont. Donc, c'est un mois consacré à la fête religieuse. C'est un mois consacré à la fête des fêtes d'année. Le budget. Tout le monde sait qu'au mois de décembre, on a des tensions budgétaires. Toutes ces conditions réunies, qu'est-ce qui va se passer ? Les mêmes prérogatives qu'on a donnés à l'Assemblée de Jean, qui sont extraordinaires. L'Assemblée va se réunir encore pour motiver les mêmes raisons du report. Cela dit que c'est un précédent extrêmement grave. Depuis quand l'Assemblée nationale a le pouvoir de modifier la Constitution ? Cette notion de dérogation... Donc, selon vous, il y a une modification de la Constitution ? C'est une modification. Ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont écrit sur la page n'a rien à voir. Quand vous voyez le texte, quand vous voyez le texte, il vous dit que l'Assemblée nationale est saisie pour la modification de l'article 31. C'est clair. L'Assemblée nationale est saisie pour la modification de l'article 31. C'est clair. Et puis, il ne faut pas... C'est-ce que dérogation ? La Constitution, dans une Constitution, on ne met pas de dette. On te met 45 jours au plus et 30 jours au moins. Mais dans une Constitution, on ne met pas une date précise. Vous avez vu ? D'accord. Donc, ce qui s'est passé... Deuxièmement, la motivation... La motivation... C'est quoi ? De ce report, c'était les soupçons des indices de collusion... De collusion entre Amodouba et les juges. Comme quoi, il y a eu corruption. Mais il y a une commission d'enquête. Ils vont sursort à la commission d'enquête. On les a entendus hier. Ils disent que la commission d'enquête a six mois. Mais l'histoire de la corruption est une diligence à éclairer, à éclaircir. Qu'est-ce que vous exigez ou bien qu'est-ce que vous voulez vous-même ? Ce que ce qu'on veut, à partir d'aujourd'hui, moi, personnellement, je viens de déposer auprès du président de la commission d'enquête pour que moi, personnellement, ayant des indices... Ayant des indices... J'ai dit clairement... J'ai des indices... Ah oui ? Probant que les allégations sont fausses. Ah bon ? La motivation, c'était... La motivation, c'était de reporter les élections. Parce qu'à ce jour, qu'à ce jour, le bureau de la commission a été mis en place. L'urgence, c'est quoi ? Le PDS, qui a des soupçons d'indices, devait mettre, dès le premier jour, deuxième jour, ces soupçons d'indices à la disposition de la commission d'enquête. Pour qu'on examine ces soupçons, pour voir est-ce qu'on peut y aller, ou bien on peut les classer. Mais jusqu'à ce jour, ils ont oublié ce dossier, pour dire que c'est pas prévu. On a le temps dans six mois. C'est que les Sénégalais veulent savoir des raisons qui ont fait encore qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu des casses, que les élections veulent être reforcées. Il faut que l'urgence avec laquelle on a mené cette histoire de l'Afrique 31, avec la même détermination, l'opposition ne laissera pas passer. La commission d'enquête va se réunir dans les prochains jours pour m'entendre. Ma correspondance sera adressée au président de la commission des lois, au président de la commission d'enquête, au groupe parlementaire, au président du groupe parlementaire, aux représentants des noms d'escrits et au président de l'Assemblée. Et le décret dans tout ça, honorable député Sanoudjohn ? Le décret invisible qu'on attend, invisible qu'on attend, dès que ce décret va sortir, on va l'attaquer. Parce que, dites-nous une chose, Mackay dispose d'un décret. Ce décret, ce n'est pas l'initiative de Mackay. Ça, c'est la loi qui l'oblige à convoquer le col électoral 45 jours avant. C'est ce décret qui existe. Mais il n'y a pas un autre décret sur lequel le président peut se baser pour suspendre la convocation. Donc, vous attendez toujours le décret. Vous attendez toujours le décret. Ce qui est anormal. Hier, en séance plénière, comme en commission, les représentants du gouvernement devaient avoir le décret avec lui. Le président de la commission des lois avait obligation à demander au président de la République de le remettre le décret. L'incident le plus grave. Pourquoi la commission des lois, tout acte qu'il a pris par rapport à cette proportion est nul ? À l'Afrique 43 du règlement intérieur, il est bien stipulé que la commission des lois ne peut pas se réunir sans la présence du gouvernement. C'est clair, net et bien écrit. Le dernier aléanant de l'Afrique 43, il est fait obligation au ministre chargé avec les relations d'être présent. parce que si on a des questions à lui poser, il doit nous répondre oralement ou pas d'écrit. D'accord. L'abstance de ce dernier a annulé toute décision venant de cette commission des lois. Honorable député Sanudion, Baragay, votre collègue, demande la convocation du premier ministre à l'Assemblée nationale pour vérifier s'il a effectivement contre-signé le décret sur l'annulation. Effective. et en plus, le président Baragay a bien fait la convocation parce que ce qu'ils ont dit c'est clair. Ils veulent que tout soit clair. Donc, on est en période d'urgence. Je pense que le président va autoriser le premier ministre à venir répondre à l'Assemblée. Parce que nous, s'ils pensent qu'ils ont obtenu leur objectif c'est le repos des élections, à nous, ce n'est pas fini. Nous, le premier ministre du Sénégal a été cité à raison ou à tort sur un soupçon de collusion, de corruption avec des juges. Ce qui est extrêmement grave. Moi, personnellement, de par les enquêtes, de par les fuites que j'ai déjà faites, j'ai des indices, j'ai des soupçons par rapport à la puabilité de ces informations. D'accord. Pour ces raisons, j'ai déposé une lettre pour être entendu. Parce que la Commission doit entendre toute personne disposant d'informations et des indices. J'en dispose et je voudrais être entendu par la Commission dans les plus brefs heures. Et le dialogue annoncé par le président de la République, quelle est la position de la coalition Khalifa ? Mais Khalifa, dès qu'on va au soir, quand Khalifa aura gagné les élections, après son prestation de serment, sera appel au dialogue. On ne fait pas de dialogue en pleine campagne électorale. Nous, on compte dire que les élections jusqu'à ce qu'il faut. Donc vous êtes en campagne ? On est en campagne. On n'a pas un décret. Si vous vous en disposez, si vous regardez le journal officiel, jusqu'à 9h, on a regardé le journal officiel, le décret n'y est pas encore. Mais pour annuler la convocation du corps électoral, il faut un décret. Ce décret n'est pas disponible. Donc, cette loi qu'ils ont votée n'est pas promulguée, donc les élections ne sont pas encore annulées. Et nous, on est sûrs et certains que si on dépose un recours au Conseil fonctionnel, le décret et la loi seront rejetées. Et donc, on va passer aux élections le 25 juillet. Ça, c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que le président va faire avec le Conseil fonctionnel ? C'est la question que tous les Sénégalais se posent. On attend dans les prochaines jours, dans les prochaines heures. Qu'est-ce que le président va faire avec son Conseil fonctionnel ? Une dissolution, c'est possible ? Mais avec Macky Sall, tout est possible. Quand Macky Sall autorise l'Assemblée nationale à modifier la Constitution, je dis, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Demain, demain, l'Assemblée nationale peut se réunir encore pour, pour, même, faire démissionner le président de l'arbre. Ah bon ? Si l'Assemblée nationale maintenant a pouvoir, non, attention, si l'Assemblée nationale a pouvoir à modifier la Constitution, mais, elle peut se permettre elle peut se permettre tout. Vous ne pouvez pas me dire que l'Assemblée nationale a la possibilité de modifier un article et de ne pas modifier l'autre article, ou bien on est compétent à modifier la Constitution, ou bien on n'est pas... Surtout, surtout, même pour modifier la Constitution, mais il y a des règles. Il y a des règles, il y a les règles des trois cinquièmes, il y a tout, mais pour tout ce qui est des clauses d'éternité, l'Assemblée nationale ne peut pas le faire. Demain, l'Assemblée nationale va se réunir encore pour dire du fait de la préparation de la fête de Noël, ou bien le président Abdel Mou a un baptême, ou bien le président Moussa Diakheté doit voyager. Donc, on demande le report des élections. Merci beaucoup à vous, Sanou Diano d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et vous êtes membre de la coalition Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal.